Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour de l'actu comme on avait fait à l'époque avec ces foutus jeux services. Et donc là, on va s'occuper de Topspin, donc il n'y aura pas de vidéo comme je vous l'ai expliqué dans un short, simplement parce que je n'ai pas reçu mon colis, il a été refusé par le magasin parce qu'il était éclaté, mais on va parler de tout ce qui se passe autour. Vous l'avez vu, il y a plein de tests qui sont sortis et sur tous ces tests, il n'y en a pas un, enfin il y en a très peu, qui ont parlé de la connexion obligatoire pour jouer au jeu. Vous allez me dire, des jeux avec une connexion obligatoire, il y en a déjà plein et tout. Alors, ce n'est pas une raison, ce n'est pas parce qu'il y en a déjà plein qu'il fallait le faire. Et surtout là, c'est que même le mode carrière qui est un mode solo, vous êtes obligé de vous connecter au serveur de Touquet. Et en plus, je crois qu'ils font un compte Touquet. Donc comme ça, en plus, ça leur sert à récupérer les données, à vous envoyer des promotions, etc. Il ne faut pas croire que c'est gratuit de faire un compte chez un éditeur. Et donc, on en est rendu à ce qui est expliqué dans cet article. C'est qu'en gros, ils avaient promis que le mode carrière, qui est un mode hors ligne, serait accessible hors ligne. Sauf que le jour du lancement du jeu, ils ont indiqué que finalement, là aussi, il faut une connexion. En plus, les serveurs ont déconné assez rapidement. Donc, il y a même des joueurs qui ont perdu leur progression dans le mode carrière ou qui n'ont pas pu y jouer. Et ensuite, il y a eu une note d'information. Donc, c'est sur le Play Store, etc. Où en gros, c'est écrit que les fonctionnalités en ligne du jeu seront disponibles jusqu'au 31 décembre 2026. Mais qu'ils peuvent modifier cette date et mettre fin en fonctionnalité quand ils veulent sans avertissement. Sauf que vu que même le mode carrière en solo, en fait, il a besoin du online pour fonctionner. S'ils coupent, ça veut dire que même le mode carrière en solo, vous ne pouvez plus y jouer. Donc, c'est un petit peu scandaleux. Parce qu'il y en a certains qui disent, oui, mais en fait, plus personne n'y jouera d'ici là. Sauf que c'est faux, en fait. Il y a des gens qui jouent encore au topspin précédent. Mais il y a des gens, je ne comprends pas. Ils sont prêts à tout accepter, à tout avaler. Je ne comprendrai jamais. Moi, je veux dire, à partir du moment où c'est un mode solo, je ne vois pas pourquoi on m'oblige à me connecter et avoir accès à des serveurs qui peuvent déconner. C'est un mode solo. Point. Pour un jeu multi, je veux bien, mais c'est un mode solo. Donc, merde. Donc, ouais, pour ceux qui voudraient l'acheter après, plus tard, quoi, qui sera moins cher et tout. Bah, c'est même pas la peine, en fait. Les plus blasés seront remarqués que tout qui est pratique, c'est méthode de prédateur sur ses autres jeux de sport. Sauf que dans le cas présent, l'éditeur avait promis que le mode solo serait bel et bien jouable hors ligne. Tout qui est pratique, donc, une forme d'obsolescence programmée afin que les amateurs de ces franchises soient obligés d'acheter les prochaines itérations. Et bah ouais, donc, on peut se dire qu'ils vont certainement faire un tout qui est 26, tout qui est 27, etc. Et donc, il y a un avocat, Floris Vulto, du cabinet Elder Advocature, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui a décidé de prendre les choses en main et de lancer un recours collectif. Je m'adresse aux personnes qui ont acheté le jeu Top Spin et qui ont rencontré des problèmes avec ce jeu. De nombreux utilisateurs ont signalé que Top Spin ne fonctionnait pas, comme annoncé, en particulier que le mode solo ne fonctionnait pas en ligne, malgré les attentes, et que Touken a clairement indiqué que les serveurs du jeu devraient fermer en 2026. En réponse à ces problèmes, je suis en train d'organiser un recours collectif au niveau européen, visant à obtenir le remboursement de tous les joueurs concernés et éventuellement d'autres formes de compensation. Notre objectif est de tenir les développeurs responsables de la publicité mensongère et de veiller à ce que les consommateurs ne soient pas désavantagés. Si vous souhaitez vous joindre à cette action en justice, je vous invite à remplir le formulaire suivant. Bon, j'ai envie de vous dire, si vraiment ça prend au niveau européen, ça va peut-être faire bouger certaines choses. Maintenant, je ne suis pas non plus… Je ne crois pas au Père Noël, mais j'imagine que ça peut les mettre un peu dans la sauce malgré tout. Ce n'est pas bon pour l'image et ça peut peut-être faire bouger les choses. Maintenant, pourquoi lui, il ne veut pas… Attendez, on va se retrouver pour la partie 2. Et on se retrouve, donc, voilà. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup n'en ont pas parlé dans leurs tests, dont un certain, comme d'habitude aujourd'hui, qui fait le justicier sur Twitter et tout, un type que vous connaissez bien, un certain JC. Il fait le justicier maintenant en disant qu'il a toujours balancé ce genre de pratiques, machin. Mais bizarrement, il y en a plusieurs qui lui ont fait la réflexion de « c'est bien, tu le dis maintenant, tu en parles et tout, mais pourquoi tu n'en as pas parlé dans ton test ? » Eh ! C'est bien beau de faire le justicier une fois qu'on voit que ça fait parler, que ça fait polémique, etc. Mais il fallait peut-être en parler avant, en fait. Tu avais l'occasion d'en parler avant, tu as eu le jeu avant et tout, il fallait peut-être en parler avant. Et en fait, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont reçu ça. Donc, dedans, tu as un Apollo Lacoste. Ça vaut plus de 100 euros. Il y a une raquette, je ne sais pas de quelle marque elle est, mais ça peut valoir très cher. Tu as un abonnement PS Plus d'un an. Il y a une DualSense. Alors, ils disent 80 euros, les moins chers que ça, normalement. Mais bon, bref, le prix d'une manette, ce n'est quand même pas donné. Et on voit sur la photo, il y a une balle de tennis. Enfin, il y a pas mal de petits trucs qui ont été envoyés, le jeu évidemment, qui ont été envoyés à plein de gens. Et après, on va s'étonner que dans une grosse partie des vidéos qui sont sorties à la sortie du jeu ou un peu avant, ces gens-là n'aient pas parlé de ça. Le problème, c'est qu'on ne parle pas que de youtubeurs. Il y a aussi des rédactions, en fait, derrière ça, qui n'en ont pas parlé, forcément. Et il y a un moment où il va peut-être falloir faire quelque chose et arrêter de prendre la tête à des gens comme moi ou à BB300, par exemple, ou des gens comme ça, moi encore, que je suis tout petit, moi, donc ça va. Mais quand je dis ce que je pense sur un truc et que je ne me cache pas et que j'utilise des mots un peu forts, j'ai vite fait de me faire dislike ou insulter. Si vous préférez suivre des pimpins qui se font rincer la gueule à longueur de temps et qui ne vous racontent que de la merde, écoutez, si quand vous allez regarder une vidéo, vous voulez vous conforter dans votre achat et donc trouver quelqu'un qui vous dit que tout est merveilleux, tout est beau, continuez à voir ces pimpins-là, mais vous alimentez le truc en faisant ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus aucun contact avec Nacon parce que ce n'est pas parce qu'ils m'ont envoyé le jeu que je n'ai pas dit ce que je pensais. Sauf que visiblement, ils n'ont pas aimé. J'en avais parlé déjà dans une vidéo. Ils n'ont pas aimé que je dise ce que je pense. Je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas parce que tu m'envoies le jeu que j'ai une obligation de dire que du bien si je ne pense pas que du bien. En fait, quand on voit ça, forcément, on t'envoie un colis à 400 balles. Donc derrière, c'est compliqué. Mais le truc, c'est qu'en plus, le jeu, visiblement, le gameplay est bon. Il y a plein de choses de bien. Donc juste commencer la vidéo en disant « Je trouve que ce n'est pas normal qu'on soit obligé de se connecter au serveur pour jouer au mode solo. Point. Voilà. On ne te demande pas de défoncer le jeu s'il n'est pas mauvais. Mais juste, ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé ça qu'il faut cacher aux gens ce genre de trucs. Surtout que tu as fait ta vidéo plusieurs jours avant la sortie. Comme eux, ils avaient promis que le mode solo serait jouable hors ligne. Automatiquement, les gens qui l'avaient précommandé ou les gens qui étaient prêts à aller le chercher le jour de la sortie, ils ne savaient pas que finalement, il y aurait une connexion obligatoire. Juste à un moment, se faire rincer la gueule, c'est bien. Mais pouvoir se regarder dans un miroir, je pense que c'est mieux, en fait. Donc écoutez, c'était les actus en cours sur Top Spin. J'ai pris un petit peu de recul, comme d'habitude, avant d'en parler. Je préférais voir d'attendre ce qui sort. Et donc, on a cet avocat qui va lancer ce recours. On verra bien ce que ça donne. Mais j'espère que ça fera bouger un peu les choses. En tout cas, et qu'ils arrêtent de nous foutre des connexions obligatoires sur des modes solo. Il y a un moment, il faut arrêter des conneries. Et puis ceux qui acceptent ça, franchement, vous êtes des pingouins aussi, sans déconner. Il va falloir arrêter les conneries à un moment donné, quoi. Écoutez, la semaine prochaine, on fera du jeu. Il y a deux, trois trucs qui vont arriver sur le Game Pass. Et puis, pour les vidéos qui étaient prévues cette semaine, malheureusement, on ne les fera pas, puisque les jeux ne seront jamais arrivés. Donc, maintenant, je me bats pour qu'ils se mangent le cul de me rembourser. Parce que même ça, ils ne t'ont pas livré ton colis, mais ils pinaillent derrière et il faut qu'on fasse une enquête et machin et tout. Et ça met deux, trois, quatre jours avant qu'ils te disent « Bon, on va vous rembourser. » Ça fait une semaine que j'attends mes colis. Et ça fait une semaine que tu me dis « Le colis, il a été refusé. » Donc, dépêche-toi. En fait. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501